Chers enfants, bonjour. Ravie de vous retrouver dans cette séance de correction de l'évaluation de l'orthographe. Vous êtes prêts ? On commence. Première consigne. Je lis attentivement le texte. Soraya, c'était une vraie fillette de la campagne, de sourcils velottés ou joues brunies par le soleil. Elle portait une chemise blanche ou blanche, un jupon bleu foncé, une ceinture rouge, des centales noires et un bonnet à pompons multicolores. Ses cheveux magnifiques, reflets dorés, étaient tressés en grosses nattes et brillaient comme de la soie. Bien, passons à la deuxième consigne. J'entoure dans le texte l'adjectif qualificatif qui convient. Tout d'abord, pourquoi on ajoute un adjectif qualificatif au nom ? Bravo, très bien. On l'ajoute pour nous donner plus de précision sur le nom. Et on a vu aussi que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom. Genre, ça veut dire, très bien, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Genre, ça veut dire, si le nom est masculin, l'adjectif aussi est masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi est féminin. Et en nombre, ça veut dire, si le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier. Si le nom est au pluriel, l'adjectif aussi est au pluriel. Donc, l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Très bien. Alors, c'était une vraie fillette de la compagne. Alors, le nom ici, c'est fillette. Très bien. Fillette, c'est le nom. Ce nom-là, il est masculin ou féminin ? Très bien, c'est un nom féminin. Bravo. Donc, on choisit l'adjectif qui est au féminin. Très bien. Donc, l'adjectif qui est au féminin ici, c'est vrai avec E à la fin. Très bien. Donc, c'était une vraie fillette de la compagne. Ici, on a choisi vrai avec E au sourcil velouté. Alors, ici, le nom c'est sourcil. Très bien. Sourcil. Il est au singulier ou bien au pluriel ? Au pluriel. Très bien. Donc, c'est un nom pluriel. Donc, l'adjectif doit être aussi au pluriel. Très bien. Donc, on va choisir velouté avec S, le S du pluriel. Très bien, les enfants. Où joue bruni par le soleil ? Jou, c'est un nom. Oui. Très bien. C'est un nom féminin. Pluriel. Bravo. Donc, c'est un nom féminin pluriel. Donc, on va choisir l'adjectif qualificatif féminin pluriel. Donc, c'est bruni avec ES. Très bien. Bravo. Elle portait une chemise blanche ou blanc. Donc, ici, le nom, c'est chemise. Très bien. Ce nom-là. Très bien. Et féminin. Donc, c'est un nom féminin. Bravo. Donc, l'adjectif qu'on va choisir, c'est blanche. Très bien. Donc, l'adjectif qui est au féminin. Un jupon bleu foncé. Jupon, c'est un nom. Très bien. C'est un nom masculin. Bravo. Donc, on va choisir automatiquement l'adjectif qui est au masculin. Donc, bleu. Sans E. Très bien. Une ceinture rouge. Des sandales noires. Alors, des sandales noires. Sandales. Oui. C'est un nom. Très bien. Féminin. Pluriel. Féminin. Pluriel. Donc, on va choisir noir. L'adjectif noir avec ES. E du féminin plus le S du pluriel. Très bien. Et un bonnet à pompons multicolores. Alors, pompons, c'est un nom pluriel. Bravo. C'est un nom pluriel. Donc, on choisit l'adjectif qualificatif qui est au pluriel. Multicolores avec S. Très bien. Ses cheveux magnifiques. Cheveux, c'est un nom. Très bien. C'est un nom pluriel. Donc, l'adjectif va s'accorder. Il va prendre le S du pluriel. Très bien. Magnifique. Avec le S du pluriel. Au reflet doré. Alors, reflet, c'est un nom pluriel. Très bien. Un nom pluriel. Donc, l'adjectif va s'accorder avec son nom. Il va prendre le S du pluriel. Doré avec S du pluriel. Et t'es tressé en grosses nattes. Alors, le nom qualifié ici, c'est nattes. Très bien. Donc, nattes, c'est un nom féminin pluriel. Très bien. Donc, on choisit, bien, on va choisir l'adjectif qualificatif qui est au pluriel. Grosse avec le S du pluriel. Très bien. Et briller comme de la soie. Bravo les enfants. Très, très bien. Passons à la troisième consigne. Je complète par S ou X. Chez les Indiens, les coups des hommes et des femmes sont ornés de bijoux. Alors, coup, c'est un nom qui se termine par OU. Très bien, au singulier, se termine par OU. Alors, qui peut faire le rappel de cette règle ? Les noms, tous les noms qui se termine par OU, le singulier, prennent un S, sauf sept noms. Très bien. Donc, sauf sept noms. Quels sont ces noms-là ? Nous avons le nom POU, bijoux, jujoux, genoux, cailloux, hibou, choux. Nous avons un autre nom qui se termine par OU. Il fait partie des exceptions. Très bien, bravo. Donc, bijoux fait partie des exceptions. Donc, il va prendre un X. Très bien, bravo. Donc, il va prendre un X. C'est très bien. Alors, là, nous avons un nom qui se termine par OU ou singulier. Bien. Alors, qui peut faire le rappel de cette règle ? Oui. Tous les noms qui se terminent par OU ou singulier, prennent un X au pluriel. sauf deux noms bleu et pleu. Bravo. Très bien. Bravo les enfants. Alors, ici, nous avons JE. Il va prendre un X. Très bien, bravo. Les mécaniciens portent des uniformes bleus. Donc, bleu comme JE se termine par E. Il fait partie des exceptions. Bravo. Très bien. Donc, il va prendre un S. Très, très bien. Bravo. Bravo. Très bien. Alors, les cerises sont des fruits à noyau. Alors, ici, le nom se termine par OU qui s'écrit à U ou singulier. Donc, tous les noms qui se terminent par OU ou singulier, prennent un X, sauf deux noms. L'ONDO et SARO. Bravo. Très bien. Donc, noyau, ici, est-ce qu'il fait partie des exceptions? Non. Donc, il va prendre un X. Bravo. Très, très bien. Bravo. Les mamans se promènent avec les bébés dans leur LONDO. Ici, nous avons le nom LONDO. Il fait partie des exceptions. Très bien. Donc, il va prendre un S. Très bien. Bravo. C'est très, très bien. Je suis fière de vous, les enfants. Passons à la quatrième consigne. Je complète chaque phrase en mettant les noms entre parenthèses ou pluriel. Alors, LES, le nom chacal, SND, le nom animal, sauvage. Alors, nous avons les deux noms chacal et animal. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous les deux se terminent par AL. Très, très bien. Bravo. Qui peut me faire le rappel de la règle des noms qui se terminent par AL? La règle du pluriel, bien sûr. Tous les noms qui se terminent par AL singulier prennent A-U-X au pluriel. Sauf les noms suivants. Bal, festival, carnaval, chacal, régal. Bravo, très, très bien. Donc, nous avons le nom chacal. Qu'est-ce qu'il devient au pluriel? Chacal avec un S. Très, très bien. Bravo. Donc, on garde le nom tel qu'il est et on lui ajoute le S du pluriel. Très bien. Bravo. Sont des, alors animal au pluriel, animaux. Très, très bien. Bravo. Donc, animaux va prendre A-U-X au lieu de AL. Bravo. Très bien. Les, alors le nom vaisseau, des, le nom amiral, sont dans le port. Alors, nous avons deux autres noms ici. Alors, vaisseau et amiral. Vaisseau, c'est une autre règle. Très bien. Qui s'applique. Alors, laquelle? Tous les noms qui se terminent par E-A-U au singulier, au pluriel, prennent un X. Est-ce que cette règle a des exceptions? Non, cette règle n'a pas d'exception. Très bien. Bravo. Donc, vaisseau au pluriel devient vaisseau avec un X. Très bien. Amiral. Très bien. C'est la règle de AL qui s'applique. Très, très bien. Bravo. Donc, amiral, est-ce qu'il fait partie des exceptions? Non. Très bien. Bravo. Donc, comment on va l'écrire? Amiral avec A-U-X. Très bien. Bravo. Très bien, les enfants. Alors, C, nous avons gâteau sans D. Régal. Alors, très bien. Alors, nous avons le nom gâteau. Qu'est-ce qu'il devient? Gâteau avec X. Très bien. Bravo. Gâteau avec X. Sans D. Et, alors, Régal. Régal avec un S à la fin. Très, très bien. Bravo. Parce que le nom Régal fait partie des exceptions de la règle de AL. Très bien. Bravo. Passons maintenant à la dernière consigne. Cinquième exercice. Je recopie les phrases suivantes en mettant les groupes nominaux soulignés au pluriel. Alors, pour fixer le tableau, le menuisier enfonce un clou. Donc, pour fixer le tableau, qu'est-ce qu'il devient le tableau? Très bien. Il devient les tableaux. Alors, le devient les. Les tableaux vont prendre un X. Très bien. On a vu que tous les noms qui se terminent par EAU prennent un X au pluriel. Sans exception. Bravo les enfants. Les tableaux. Le menuisier enfonce un clou au pluriel. Des clous. Très bien. Bravo. Alors, un devient des. Et clous va prendre un S. Bravo. Très bien. Tous les noms qui se terminent par OU au pluriel prennent un S. Bien sûr, sauf les exceptions. Alors, le cuisinier coupe le chou et le poireau pour faire la soupe. Donc, le cuisinier coupe. Le chou au pluriel devient Les chou. Très bien. Bravo. Alors, le devient les. Très bien. Et chou devient chou avec un X. Bravo. Pourquoi le X? Parce que chou fait partie des exceptions. Parce que chou fait partie des exceptions. Bravo. Très bien. Donc, on a vu que les exceptions de cette règle sont POU. BIJOU. JUJOU. GENOU. CAIOU. IBOU. 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 Et CHOU. Très bien. Donc, C'est ça la règle des noms qui se termine par OU. Tous les noms prennent un S. Sauf, c'est certains noms-là qui prennent un X au pluriel. Très bien. Et, alors, le poireau. Les poireaux, comment on va l'écrire? Avec un X. Très, très bien. Bravo. Alors, les poireaux avec un X. Très bien. Les détails sur ce festival se trouvent dans le journal. Les détails sur C'est festival. Pourquoi festival? Très bien. Il fait partie des exceptions. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un S au pluriel. Bravo. Très bien. C'est festival avec un S au pluriel. Se trouvent dans Oui. Les journaux. Bravo. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Al devient O au pluriel. S'écrit A-U-I-X au pluriel. Très bien. Bravo. Les journaux. Très bien. Le tailleur prépare un sarro à la mode. Ensuite, le tailleur prépare, oui, des sarro. Très bien. Un devient D et sarro prend un S. Très bien. Bravo. C'est ouvrière, on roule le coupeau comme un cheveu. Alors, cette ouvrière, on roule les coupeaux. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le devient les et coupeaux va prendre le X du pluriel. Très bien. Au pluriel, pardon. Alors, un devient D et cheveux va prendre un X. Très, très bien. Bravo. Un X. Des cheveux avec un X. Mon papa gonfle le pneu de mon vélo. Mon papa gonfle. Les pneus. Bravo. Très bien. Alors, le devient les et pneus va prendre un S. Bravo. Très, très bien. Le pneu devient les pneus. Donc, on a dit que tous les noms qui se terminent par E au singulier prennent un X sauf pneu et bleu, ils prennent un S. Alors, et tous les noms qui se terminent par O qui s'écrit A-U au singulier prennent un X sauf sa O et leur dos. Ils prennent un S. Bravo les enfants. Je vois que vous avez bien appris vos leçons. Je suis fière de vous. Prêt ? Très bien. Merci pour votre attention et au revoir mes chers élèves. Merci.